Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'œil du Vendée, on approche de la fin, on commence à remonter l'Atlantique, c'est toujours aussi intéressant heureusement pour nous, on aura toujours autant de choses à décrypter dans cette belle bagarre et comme vous l'avez sûrement suivi, le bel écart que Yannick avait créé avec près de 400 000 d'avance, il est en train de se réduire à peau de chagrin, donc on va regarder ce qui va se passer aujourd'hui, une situation compliquée à vivre pour lui sûrement parce qu'il avait quand même fait un beau break, mais voilà, c'est la course, c'est comme ça et ça risque peut-être bien d'être comme ça jusqu'au bout, ce qui nous rend quand même toute cette course bien intéressante. Alors, on va regarder comme d'habitude, on va faire le point sur la situation météo, on va retourner les images satellites, ça faisait quelques temps, on regardera un petit peu les fronts et tous ces systèmes-là, on fera le routage des leaders bien sûr pour regarder comment ça va se passer et est-ce qu'il va y avoir un nouveau départ et qui va faire partie de ce nouveau départ. On regardera aussi plutôt des routages long terme jusqu'à l'arrivée en fait pour les foilers et ça nous permettra surtout de déterminer le point de passage dans le poteau noir et des choses comme ça et comment faire les routages. Il y a pas mal de questions sur les routages, donc c'est des choses auxquelles je vais essayer de répondre. Je prendrai bien sûr vos questions, il y a Martin qui m'aide aujourd'hui et qui m'y remet au propre et on regardera bien sûr le classement de 22h en fin de live. N'hésitez pas non seulement à poser vos questions, mais à me corriger quand j'ai faux, il y a eu quelques erreurs la semaine dernière, donc on va essayer de faire tout ça. Allez, c'est parti. Alors, je voulais vous montrer pour commencer la situation, on va commencer avec le vent comme ça au moment du classement. Donc en fait, on peut voir assez facilement Yannick qui est coincé, donc on va regarder après le pourquoi du comment, mais on voit bien cette zone de meule ici, là, qui grosso modo barre la route des coureurs. Donc ça, c'est pas évident à négocier. En fait, cette zone, elle est due principalement à un front. Alors, si on redessine nos centres d'action, en fait, on a une dépression ici qui tourne dans ce sens-là. Il faut vous dire que Jérad, qu'il soit de retour dans l'hémisphère nord, j'en ai marre, j'avais dessin à l'envers. Je me pose la question dans laquelle tourne une dépression à chaque fois. Et tiens, pour la peine, on va changer de couleur. Ici, l'anticyclone qui tourne dans ce sens-là, grosso modo. Et on a un front qui, en fait, alors là, il faut se souvenir que ce petit cap-là, il s'appelle le Cabo Frio, donc le cap froid, on n'a pas besoin de parler brésilien. Et les fronts, généralement, s'accrochent à lui, ça naît, les dépressions naissent aussi par là-bas, enfin bon, il y a un peu de tout. Et ce front, il descend dans cette dépression-là. Je vais dessiner un peu rapide, mais c'est un peu l'idée. Et en réalité, il vient gêner, on va dire, toute cette zone-là où le front casse le vent qui tourne autour de l'anticyclone de Sainte-Hélène et du coup crée une molle, gêne la flotte, parce qu'en fait, les deux vents sont quasiment opposés. Et on peut le voir, on peut le voir ici si on zoom, grosso modo, bien sûr, c'est un peu pour schématiser, mais on a un vent ici comme ça et on a un vent ici comme ça. Donc, les deux, se battant frontalement, créent cette zone de molle. Et on voit bien que d'ailleurs, quand ça s'aligne un peu mieux, ça va peut-être être un peu trop à gauche sur le dessin. On va recaler tout ça. Voilà, quand en fait, ils sont d'accord, quand ils sont d'accord tous les deux, c'est un peu comme le poteau noir en réalité, en termes de comportement. Là, dans l'ouest, ça s'aligne, il n'y a pas de souci, il y a du vent, mais toute la zone qui est un petit peu frontale, ça ne passe pas. Donc, on va voir ça aussi sur l'image satellite. Alors là, pour le coup, je l'avais chargé tout à l'heure. Pardon, je vais essayer de rezoomer. En fait, là, c'était ce midi. Et c'est en noir, on verra mieux. En fait, le front, on le voit assez bien. On va un peu schématiser, mais tout ça, c'est le front. Et puis, là, il y a la zone de molle qui va les bloquer avec l'anticyclone. Et si on joue le front, alors moi, avec le live et la simplification des images, ça sera peut-être un petit peu invisible pour vous, mais on va s'arrêter à la fin. Là, déjà, c'était à 14h30 aujourd'hui. En fait, on voit déjà que le front, il a commencé à diminuer. En fait, il est attaqué par l'anticyclone. Au fur et à mesure où il passe dans l'anticyclone, il perd de sa puissance. Il arrive à gêner l'anticyclone, mais lui, il perd aussi. Et donc, on arrive sur une situation tout à l'heure où, en fait, il a même, on pourrait presque dire, un peu regrossi, pardon. Et il a un peu regrossi en fin de journée, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est avec les angles de vue, des fois, ça change un peu avec le soleil et tout. Mais voilà, enfin bon, le front, on le retrouve bien ici. Donc, apparemment, toute cette zone-là, il y a du vent. Et là, il n'y a pas de vent, quoi. Ça, c'est la zone molle. Donc, on a Yannick qui essaye de recroiser un petit peu. Et on voit, il essaie de faire une route vers l'Est pour essayer de se recaler avec ses copains. En réalité, je pense qu'il a quand même raté le créneau il y a quelques jours de se caler vers l'Est. Et du coup, aujourd'hui, ça nous coûte assez cher. Pour vous décrire ça, je pense que c'est mon analyse perso et ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense qu'à ce moment-là, où il fait ce bord-là, qui est un bord au 350, 345, il aurait, je pense, pu décaler par là comme il était au près et au moins se recaler devant Charlie. Donc là, je pense qu'il y a une petite erreur. Forcément facile à dire après, sinon c'est le canapé. Mais petite erreur, je pense, quand même. Et du coup, il va souffrir de cette position-là. Parce qu'en fait, si on regarde après, l'Alizé, il est Est-Ouest. Et plus on sera dans l'Est, meilleur sera l'angle pour rejoindre l'Équateur. Donc, voilà. Alors, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre ? On va regarder ce soir à minuit. On peut voir que globalement, le front, il va se dissiper un peu. Le vent va… Tout à l'heure, on l'avait là. On l'a dessiné ici. Le vent qui se rejoignait, on peut voir qu'ici, ça va commencer à se rejoindre un peu plus aussi. Enfin, c'est-à-dire que la zone de molle va dégager vers l'Est. Et du coup, on peut s'attendre à demain matin. Voilà, on l'a vu encore bouger à droite. Et demain matin, à retrouver une situation presque normale. On devrait encore avoir… Je pense qu'on peut le voir un peu ici. Peut-être les derniers brins de nuages et d'air froid qui gênent l'anysée. Et puis, voilà. Bon, après, tout ça reste compliqué parce que… Pardon. En réalité, ce qui va se passer, c'est que… Alors, ça ne va pas être facile à dessiner, mais on va tenter. En fait, le front qui est ici après, on va dire, je dessine schématiquement. En fait, il va découper l'anticyclone en deux. Donc, il y a une partie, on le voit ici, là. Il y a le vent qui boucle un peu. Donc, il y a une partie là. Et puis, en fait, il y a un mini-anticyclone qui se crée ici. C'est généralement ce qui se passe. Les fronts, ils coupent. J'ai vraiment schématisé, mais ils coupent en deux. Donc, ça continue de gêner un petit peu la flotte. Et puis, cet anticyclone, il a bougé juste assez vers S pour leur laisser un peu de vent, mais il n'est vraiment pas très loin. Donc, c'est une situation pas simple pour eux à gérer. Et si on avance à demain soir minuit, voilà. Là, demain soir minuit, on devrait les avoir dans une situation d'alisé clair. En tout cas, pour les leaders, on voit que les suivants vont avoir du mal. Alors, qui va accrocher ce paquet ? On va regarder ça tout à l'heure. Mais c'est une situation stratégique pas facile. Je pense que Yannick, il n'y pouvait pas grand-chose. Le front, il était là, il était intense quand il est arrivé. Il n'est pas moins intense quand les autres passent. Donc, au final, il n'a pas vraiment fait de faute. On ne peut pas dire. Le routage des leaders. Alors, il y a un peu beaucoup de monde. Je n'ai pas effacé, d'ailleurs. Alors, on va faire un peu de nettoyage. On va garder. On va garder Maîtrecoq et Apivia. Et on va les jouer ensemble. Alors, ça, c'est maintenant. Alors, maintenant, ça, c'est sur le fichier GFS. Il reste à leur notation de fichiers européens qui est un petit peu plus précis, j'ai l'impression. Et donc, on peut voir que peut-être on peut faire une petite théorie. Mais je ne suis pas sûr et ce n'est pas évident. C'est que Charlie, dans les prochaines heures, pourrait être plus gêné avec moins de vent. Ici, on peut le voir, il est très proche de l'anticyclone. Et potentiellement, pour Yannick, un peu plus de vent. Bon, après ça, sur l'eau, il faut que ça se vérifie. Ce n'est pas sûr. Mais bon, disons que c'est une analyse de base. Et quand il faut réavancer, ce qu'on peut voir, donc là, on va être à 8 heures demain matin. Et ce qu'on peut voir, c'est que Charlie, il touche un vent, on va dire, de nord-est, qui est ici. Là, on le voit, les flèches sont nord-est. Mais on a des flèches, parfois, un peu plus nord-nord-est ici. Donc, on pourrait, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de courbure du vent. Alors, elle n'est pas partout. Mais d'ailleurs, en fait, on le voit, le routage, je vais en nettoyer tout ça au propre. Mais le routage, il fait virer de bord Yannick. Parce qu'il y a une petite influence là-dedans. Alors, on verra, ça reste du détail. Mais potentiellement, après avoir une période de mieux, parce qu'il arrêtait plus de vent, peut-être qu'il serait gêné en angle par en dessous. On peut voir que c'est un tout petit peu perturbé. Là, j'ai l'impression que c'est quand même, on va toucher, analyser, établi à partir de demain soir. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, après, ils vont monter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de grosses différences. Mais là, par exemple, si on prend un exemple, c'est mercredi matin. Et ces choses-là, ça compte. Là, pour Charlie, la prévision, c'est 15 nœuds au 74. Donc, ce n'est pas de l'Est, tout à fait. Et pour Yannick, c'est 17 nœuds, mais au 65. Donc, 10 degrés à gauche. Donc, 10 degrés plus serrés par rapport au vent. Donc, ces 10 degrés, c'est beaucoup au final. Et en fait, le petit problème pour Yannick, c'est que cette différence d'angle, il peut se la trimbaler longtemps. Et du coup, en fait, on va se retrouver avec Charlie, sûrement plus rapide au vent. Alors, déjà qu'il y a un bateau qui, théoriquement, est plus rapide à ces angles-là. Bon, là, il y a l'histoire du foil. On ne sait pas très bien comment il l'utilise. Il y a des bouts qui le tiennent. Son histoire de calbasse. Bon, ça, je ne peux pas l'estimer parce que je n'ai aucune idée de comment ça influence sa performance. Et on va estimer que le bateau est proche de son potentiel. Mais voilà, donc, je pense que Charlie aura un meilleur angle par au-dessus. Il sera moins gêné par le Brésil aussi parce que des fois, il y a des zones orageuses qui se créent. Il y a des zones tampons. Il y a du courant. Voilà. Donc, on aura quand même un Charlie dans une situation bien plus agréable. Et du coup, si on pousse jusqu'au bout, l'alysée est assez établie, mais pas très fort quand même. On peut voir derrière eux, là, il y a des zones de molle qui se trimballent. Ce n'est jamais facile. Et du coup, ça donnerait un passage six heures après Charlie de Yannick. Donc, les votages ne sont pas très bons. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Là, ça ne va pas payer pour Yannick. Le coup va être dur à la ronde. J'avais une question plusieurs fois. C'est comment est-ce qu'on choisit le point de passage ? Là, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai choisi le waypoint sur lequel j'ai fait le routage. Alors, j'ai pris SquidX qui me permet de faire des routages d'ensemble. On a vu ça la semaine dernière, c'est différentes variations du modèle météo qui permettent d'avoir une idée des scénarios possibles et du coup d'en tirer des probabilités de route. Et du coup, j'arrive avec là. Ça, c'est le foiler à plein régime. Donc, ça va au bout et ça va jusqu'à l'arrivée. Donc, on regardera ça après. Mais par exemple, ici, ce qu'on peut voir quand même, c'est que la majorité des routes, la majorité des routes, elles passent ici, le long de Récif, très proche. On a combien ? On a quatre routes à droite. Donc, bon, ce n'est pas beaucoup. Alors, ces routes de droite qui prennent l'est, en réalité, elles viennent serrer très proche des Açores après. Bon, c'est toujours des scénarios qu'on n'aime pas trop parce que les scénarios rapides, c'est ceux qui contournent par le milieu de l'Atlantique, qui contournent les Açores par l'extérieur et qui viennent mourir sur l'Europe, sur la France par l'Ouest. Donc, bon, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas grand monde qui va être tenté par ça parce que c'est quand même une prise de risque. Et ce qu'on peut voir, c'est que le prochain point de décision, donc là, il y a trois routages qui partent dans l'Ouest. Alors ça, autant dire que là, je ne vois personne tenter ça. Ceux-là, ça me paraît peu probable parce qu'en fait, il faut serrer le vent énormément, il faut se rapprocher du poteau noir qui est ici. Un peu bon, d'ailleurs, mon poteau noir. Et du coup, ce n'est pas terrible. Donc, je préfère me concentrer sur un passage sur ces routes-là. Et du coup, ça nous donnait un waypoint qui passait par 33 Ouest, si je ne me trompe pas. Je crois que je l'ai mis là. Ouais, 33 Ouest. Donc voilà comment j'ai choisi ce point-là qui m'aide à déterminer un petit peu la sortie de l'hémisphère sud. Alors, maintenant qu'on a regardé ça, on peut se regarder tant qu'à faire. Tant qu'on est sur les leaders, les temps d'arrivée. Donc là, il me donne les résultats. Par exemple, il me dit que le premier est à 14 jours de l'arrivée. Donc là, pour moi, c'est plein régime. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment tenable. Ça ne tient pas compte de grand-chose. Donc, on est plutôt sur une quinzaine, 16 jours probablement de l'arrivée. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a très peu d'écarts entre les routages. Ils font tous arriver, en gros, entre le 24 et le 26. Voilà. Donc, je pense que c'est après une arrivée des premiers vers le 26 et la suite du groupe jusqu'au 31 à peu près. 31, premier. Donc voilà. C'est intéressant. C'est notre première approche d'une date d'arrivée. On ne peut pas faire beaucoup mieux aujourd'hui. Et on suivra ça et on affinera au fur et à mesure. Alors, si on regarde la suite pour… Alors, moi, qu'est-ce que j'avais ? Alors, j'avais aussi Linktaut qui arrivait avant Maître Coq à l'Équateur sur une route assez similaire à celle de la Pivière. Bien sûr, là, il n'y a pas grand-chose à inventer. Ça va monter de l'ordre tout droit. On avait… Alors là, on va peut-être l'afficher. On avait groupe Apicil qui passe avec une vingtaine d'heures de retard. On va peut-être regarder. On a qui d'autre après ? Alors, on a Prismian. Il y a quelqu'un qui m'a demandé le routage de Giancarlo. C'est vrai qu'on n'avait jamais mis Giancarlo en rentage. En fait, là, on va regarder l'avancée des deux groupes. C'est-à-dire… Il y a un peu tout seul, mais de Damien et du groupe des poursuivants. Après, on extrapolera un petit peu pour le reste. Mais en gros, on voit que demain matin… On en est où, là ? Demain matin, Damien, il se sera quand même grandement rapproché d'Apivia. Il ne sera plus qu'à 70 000 environ. On vérifiera demain matin si c'est bon. Et Giancarlo, lui, bon, ce ne sera pas trop rapproché parce que j'ai l'impression que ce groupe-là sera à nouveau gêné par l'anticyclone qui se recrée derrière le front. Je ne sais pas trop. Bon, les détails ne sont pas… Je ne vais pas étudier ça non plus en profondeur. Mais en gros, ils sont re-gênés par une zone de vent faible. Et voilà. Et du coup, on le voit bien, là, d'ailleurs. Ça, c'est demain après-midi. On voit que ce groupe-là va forcément être gêné par une zone de molle. Donc, potentiellement une opportunité pour Damien de s'extirper un petit peu avec les leaders et puis après de partir. Alors bon, après, c'est assez spécial parce que c'est quand même favorable à Foyler. 14-15 meurs reaching. Normalement, il n'y a pas de photo, donc ça va être dur pour lui. Les routages, je lui donne 20 heures de retard à l'équateur. Bon, on verra. On note, on verra. Pour l'instant, il s'est souvent mieux débrouillé que ce qu'on a prévu. Donc, c'est vraiment sympa. Il y en avait un que je n'avais pas fait, d'ailleurs. Il est déjà 50. Bon, les routages sont courts. On va le faire rapidement, mais c'est Burton. Je voulais voir s'il était capable d'accrocher le groupe de devant. On va faire un petit routage rapide. Alors là, on peut le voir, par exemple, si je fais pause ici. On peut voir, en fait, ses traits d'avancement. Et on voit qu'il est déjà devant Apicil et pas très, très loin d'Apivia et devant Maitrecox. Donc, probablement que Louis peut bénéficier d'un scénario hyper favorable. On va le remettre là. Mais je pense que globalement, le routage pour deux, cette nuit, ça le met à hauteur d'Apivia. Cible est juste derrière Apivia. Et donc, il passerait crème en timing pour ressortir avec les leaders. Donc, là, il se rajouterait à la bagarre de devant. Ça serait joli. Par contre, le groupe de derrière, peut-être Boris, mais comment dire, Giancarlo, ça va être dur. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder d'abord vos questions. J'ai déjà le classement de 22 heures. Alors, première question. J'ai vu quelque part que tous les concurrents avaient le même logiciel de routage. Est-ce que c'est exact et est-ce que c'est une obligation ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on me la pose souvent. En fait, là, le logiciel que j'utilise, ça s'appelle Adrena. C'est le logiciel le plus utilisé en course francophone, en tout cas. C'est probablement un des logiciels les plus développés. Il en existe un autre qui s'appelle Expedition, qui est fait par les Néo-Zélandais, qui est beaucoup plus développé dans le monde anglo-saxon, du coup. Un bon logiciel aussi. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup développé ça. Quand je dis nous, c'est les coureurs. On a beaucoup aidé à développer ce logiciel avec cette entreprise française. Et du coup, on a vraiment la main dessus. C'est globalement une bonne usine à gaz parce qu'il y a plein, plein d'options. On n'arrive généralement pas à tout utiliser. Mais c'est quand même un outil hyper puissant pour l'analyse et le calcul. Et puis, on est très habitués. Donc, forcément, chez nous, c'est les seuls qui peuvent faire du SAV. Et puis, au final, il marche très, très bien. Tout le monde est habitué. Ce n'est pas, du coup, une obligation. On pourrait faire ça avec Maxi. On pourrait faire ça avec un logiciel gratuit. On pourrait faire ça avec l'Expédition. Mais on se retrouve en quasi monotypique logiciel. Alors, attention, souci avec le grippe GFS ce soir. Il n'est pas un jour où j'ai vu ça. Effectivement, les Américains ont un problème, je pense, avec la production de leur grippe. Donc là, c'est le grippe de 6 heures du matin, du coup. Et pas celui de midi, comme d'habitude. Mais bon, pour la précision de l'analyse qu'on fait, ça suffira, je pense. La zone de Bestaven était le plus chargé en bateau de pêche. Ou autre que celle de Charlie. Alors, bon, je ne sais pas si on va regarder ça. Mais ça n'influence pas beaucoup. Parce que même s'il y a des bateaux de pêche, il y a beaucoup d'écarts entre les deux. Et puis là, c'est des marins qui savent très, très bien gérer tout ça. Forcément, on préférait être tranquille au milieu de l'océan. Ça évite de faire de la veille. Mais bon, généralement, ils sont quand même tous à l'AIS. Et je pense que ce n'est pas vraiment gênant. Ce n'est pas trop à prendre en compte. Si Happy Vialing Taout ont des folles bâbours endommagées, la menace, c'est surtout Bureau-Valet. J'y pense aussi, Olivier. J'y pense. Voilà. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que après, demain soir, on va vraiment avoir un match de vitesse. Et là, on va voir ce qu'il reste de potentiel chez Happy Vialing Taout. Et comment ils arrivent à tenir l'opposition face aux deux folles hors 2016. Donc là, ça va être top. Après, le problème, c'est que on ne peut pas… Enfin, moi, je n'ai aucune idée de comment calculer ça. On peut faire un routage avec Charlie à 85, si vous voulez, mais c'est sûr qu'il se fera battre. Voilà. C'est très difficile à estimer. Ça peut dépendre de la force de vent. Je ne sais pas très bien. Et Alexis Littos. Salut, Alex. Poursu que Jean-Luc Cam peut gagner le vendu avec sa bonnif ? Écoute, le problème, c'est que je n'en ai aucune idée. Je ne pense vraiment pas quand même. Je pense que les foilers, là, ils vont quand même mettre de la distance. On a vu que Damien, il va prendre, en théorie, 20 heures d'ici l'Équateur. Il va passer ce qui reste du poteau noir à 33 ouest. Il ne va pas rester grand-chose. Et après, re-Reaching de l'autre côté. Donc, on peut estimer qu'ils peuvent, quand même, les foilers finir presque deux jours ou trois jours devant encore à ce stade. Je pense qu'ils peuvent aligner les milles, surtout qu'ils vont avoir le couteau entre les dents. Ça va être une super belle bagarre. Je pense que là, on va avoir des machines à 100%. C'est le moment de tirer dessus parce que ça va être rude. C'est le moment de tirer dessus aussi parce que ça va être le moment où ils peuvent le faire. Parce que ça se trouve, après avoir contourné l'anticycle de Saint-Hélène, ils vont se retrouver avec de la baston en arrivant sur l'Europe. Et là, il faudra peut-être relever le piano. Donc, ce sera le moment de mettre les milles. Je pense que c'est entre maintenant, on va dire, mardi soir et le contournement de l'anticycle des Açores. Ça, c'est sûr. Et voilà. Et du coup, pour terminer, on va regarder un petit peu les positions des concurrents par rapport au routage. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que Yannick, il est reparti vers le nord. On peut voir qu'il a touché sûrement une bascule. Mais bon, il est à 4-4. Il a quand même fait des pointages hyper lents. Il est globalement plus lent que son routage. Et il a moins décalé dans l'est. Ça ne paraît pas hyper positif. Charlie, il a un petit peu moins bien avancé que le routage. On peut voir qu'il a eu une super période. Là, 15-6, 15-4. Puis, ça a commencé à ralentir. 8-8, 9-7, 11-4. Ça avance toujours. Mais c'est un peu moins bien. Après, il arrive à décaler vers l'est. C'est toujours pas mal. Par contre, il est globalement au portant VMG. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Burton, du coup, qu'on avait routé. C'est marrant. Il est passé d'un pointage à 18 nœuds à un pointage à 8 nœuds. Alors là, il y a peut-être deux trucs. Un nœud, 9 nœuds. Il y a peut-être un changement de voile à ce moment-là. Ça ralentit beaucoup, le changement de voile. C'est difficile de choisir. Des fois, ils n'ont pas le choix. Il faut bien changer. Mais ça fait des pointages lents. Là, on a Damien. Alors lui, vu ce qu'il lui reste en voile, il n'est pas gêné par les changements de voile. Par contre, on peut voir qu'il a moins bien avancé que le routage, que la prévision. Donc, globalement, un peu plus lent. C'est un peu le cas pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? Giancarlo, qui doit être là. Lui, il a globalement bien avancé. Un peu moins décalé vers l'est que le routage. Mais il a continué de bien avancer. Donc, voilà. C'est un peu lent. Un peu plus lent que prévu. La nuit va être dure. C'est sûr que là, ça va les user. Ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ? On va se regarder encore deux petites minutes. Allez, on va se faire un petit plaisir. On va faire l'Occitane. On va afficher le routage. Alors lui, on va regarder la météo. En même temps. Du coup, il est au près. Alors, il est ici. Jaune sur jaune, on ne voit rien. Mais il remonte au près. Dans la dépression. Il est ici. Peut-être que ça bouge un peu vite pour vous. Souvent, j'ai eu la critique. Comme quand il fallait que j'attende un peu plus. Voilà. En gros, il va remonter. Et lui aussi, il va prendre une zone de transition. Probablement encore un front. Et avant de toucher, l'alysée. Ouais. Il y a une belle transition pour lui aussi. Alors, pour info, le routage le donne trois jours derrière le leader. Voilà. Et puis, on va terminer. Comme Charal est passé de l'autre côté. On va regarder le routage de Charal. Alors, lui, il va passer. Donc là, il y a un gros dévent de l'Amérique du Sud. Et il va passer dedans. Il n'a pas trop le choix. C'est un peu énorme. Et après, il doit avoir une énorme dépression en formation. Pas très loin de lui. Et il va partir avec. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de mer. Comme elle se crée, comme elle est récente. A voir. Je ne vais pas regarder la hauteur de la mer. Comme on arrive dans l'alysée, c'est un peu moins important. Et puis après, il a du coup un anticyclone qui sort de l'Amérique du Sud. Et là, il va devoir remonter là-dedans. Ouais. Pas évident, tout ça. Enchaînement de système. On voit bien sa trace. Ça fait des zigzags. Il a pas mal de prêts en prévision. Encore une dépression avec un front en formation. Ça va pas être sain pour Jérémy. Donc lui, il est donné presque huit jours derrière les premiers à l'Équateur. Voilà. C'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. On s'approche du dénouement. Du coup, j'avais des routages à quatre jours à l'Équateur. Donc en fait, lundi prochain, ils seront déjà de l'autre côté de l'Équateur, dans l'alysée de l'hénisphère nord. Je serai content comme ça. Les dépressions et les anticyclones tourneront dans le sens où j'ai l'habitude. Et on sera bon pour le sprint final. Du coup, ça sera super. Je vous invite à lire les chroniques aussi dans Tip & Sharp le vendredi. Parce que là, elles commenceront à être aussi intéressantes. Parce que vendredi, ils seront pas loin de passer l'Équateur. Et on pourra parler de la stratégie dans l'Atlantique nord. Merci à tous et à une prochaine fois.